Avant tout, nous rendons grâce au bon Dieu. Je suis l'un des fils de celui qui vient d'être intronisé. Donc il fait partie de la famille de Djalta Be Amadou. Djalta Be Amadou qui est connu à travers toute la zone pour avoir régné, pour avoir été chef de village pendant un très très long moment. Et je dois dire qu'après lui, il y a eu ses fils qui ont hérité ce pouvoir. Donc en commençant par Djalta Be Amadou. Il y a ensuite Djalta Be Gondji qui est mon propre grand-père. Et après Djalta Be Gondji, il y a eu d'autres chefs de village mais qui ne sont pas de la famille. Après, il y a eu un retour au niveau de la famille et ça a été le tour de mon père, mon propre-père qui s'appelle Ibrahim Djalta Be Gondji. Et après lui, c'est son jeune frère, Abu Djalta Be Gondji, donc qui est décédé l'année dernière. Et c'est à la suite de ce décès qu'il était... Donc... Comment dirais-je ? Nous étions amenés à choisir un chef de village. Donc parmi, si vous voulez, deux postulants, le choix du village, donc si vous voulez, à porter sur mon père Alassane, Alassane Bokar Kébé, d'Innourou, âgé de... Bon, il est né en 1949, donc cela veut dire qu'il a 70 et plus. Donc pour dire que vraiment, aujourd'hui, le choix a porté sur lui. Le retour a eu lieu. Donc, il a été installé d'abord officiellement par les autorités locales, notamment le préfet de Saldé. Et à la suite de cette installation officielle, aujourd'hui, c'était le tour de l'internisation traditionnelle. Donc il fallait nécessairement passer par là. Et ça a connu ici une certaine procédure, parce que ça ne fait pas n'importe comment, mais on a voulu respecter les coutumes, donc les justes, si vous voulez, et là, ça a été la famille Diobé, donc Dengoui, j'y arriverai. Donc il y a la famille Diobé Dengoui et la famille Comé Dengoui qui sont réunies pour, si vous voulez, mettre le turban autour de sa tête. Donc si je devais, je reviens notamment sur son rôle. Le rôle qu'il doit jouer, je pense au rôle clé. D'abord, c'est de faire tout pour que la famille soit unie. Quand je dis la famille, donc c'est tout le village, toutes les populations de Dengoui, sans exception aucune, donc que cette population-là vraiment soit unie. Maintenant, après cela, c'est d'oeuvrer aussi pour le développement du village, donc si vous voulez, pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de la décentralisation, je pense que il doit être en mesure de jouer tout le rôle dévolu à un chef de village, surtout moderne de nos temps.